bonjour à tous comme promis nous allons faire une petite review de la première étape du championnat up and go qui se jouait hier soir en texas holdem no limit full ring et qui réunissait d'une part des blogueurs et d'autre part des règles du groupe up and go je vous avais promis sur facebook un league finder mais évidemment c'est la base de la pédagogie s'adapte donc le niveau d'ensemble de cette table finale a été très bon avec très peu d'erreurs de range de sizing ou de timing les short stack ont très bien géré les big stack ont su mettre une pression mesurée en tenant compte des spécificités de ce championnat et donc c'est sur cette spécificité que va porter mon analyse regardons tout d'abord si vous le voulez bien le price pool la répartition en est classique avec en plus des tickets pour les trois premiers en comptant ces tickets le premier gagnera donc 33 euros le deuxième 19 le troisième 12 le quatrième huit et le cinquième 5 euros soit un peu moins de trois baïnes regardons ce que cela donne en termes dixièmes en utilisant un calculateur online dans colonne de gauche les prix dans la colonne du milieu les stacks et à droite le résultat c'est à dire la somme que représentent ces jetons en suivant l'indépendant chip modèle lola chip leader a actuellement une équité de 14 50 soit cette baïne alors que le dernier a une équité de 4 17 soit deux baïnes mais en fait ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut réfléchir ici puisque la spécificité de ce championnat c'est qu'au terme des cinq étapes les deux premiers accompagneront la team pengo wpt et gagneront donc leur ticket plus hébergement soit un prix d'environ 1000 euros si on tient compte de cette spécificité en termes dixièmes il faut donc donner un prix de 1000 euros à chacun des deux premiers puisque c'est ce qu'ils gagneront au terme du championnat s'ils gardent leur place en revanche les cinquièmes quatrièmes et troisième ne gagnent plus rien en effectuant le calcul nous allons nous rendre compte que les écarts sont alors énorme le premier va passer à 398 soit presque 200 baïnes et non plus 7 et même si l'on compte les baïnes cumulé pour les cinq manches soit 10 euros le gain réel sera de 100 baïnes et l'équité actuelle de lola et de presque 40 fois le montant des baïnes nécessaires à tout le championnat on peut même si on le désire affiné car à chaque étape les gagnants vont faire en plus des gains cash et en ticket donc on peut ajouter les gains qu'ils pourront potentiellement cumuler disons 60 euros pour le premier 30 euros pour le deuxième 20 euros pour le troisième etc alors évidemment si on fait le calcul maintenant on va voir que cela accentue encore la différence rappelons puisque nous y sommes que les points vont être calculés selon la formule classique de winamax qui tient compte de la place et du nombre de joueurs il est donc très très important d'être régulier car la route va être longue ce championnat en fait ne fait que commencer il va être constitué de cinq tournois le premier en no limit holdem full ring que nous avons joué hier le deuxième sera joué la semaine prochaine en PLO une variante qui va sans doute énormément creuser les écarts la semaine suivante nous jouerons à nouveau en no limit holdem mais cette fois en short ended où l'agressivité devra être renforcée nous continuerons par du mixed game PLO no limit holdem tous ces tournois naturellement vont se jouer avec des structures profondes comme celle d'hier de vingt mille jetons ce qui permettra naturellement le beau jeu puisque nous aurons dans chacun de ces tournois des niveaux de 15 minutes enfin nous terminerons par un tournoi de heads up qui lui naturellement se jouera avec 3000 jetons seulement et des niveaux de 10 minutes ceci étant dit la structure du championnat étant comprise qu'elles doivent être les adaptations nécessaires dans votre jeu si vous faites ce championnat avec nous en fait ce type de championnat sur peu de manches seulement 5 ici laisse une énorme place à la régularité en table finale il s'agira donc de tenir compte de ses spécificités pour contrôler son stack en gardant tout le temps en tête l'icm spécifique de ce genre de compétition à titre indicatif le premier hier soir si l'on applique la formule de winamax marque 4100 points le deuxième 3200 points le troisième 2700 points et le neuvième donc le dernier de cette table finale marquera seulement 1620 points il va donc falloir être régulier et deux troisième place par exemple rapporteront beaucoup plus qu'une victoire et un buzz rapide dans une manche suivante par exemple en fait la gestion de la table finale s'apparente alors à celle d'un satellite où la victoire n'a aucune importance si plusieurs tickets identiques sont proposés naturellement les short stack doivent donc parfaitement gérer et trouver les bons spots les gros tapis essayer de les épuiser ou de leur faire commettre la faute mais sans prendre de risque pour eux même sans engager une trop forte partie de leur tapis hier soir nous avons assisté à une fort belle démonstration de la part de tous les joueurs présents qui se sont presque tous parfaitement sortis de cet exercice périlleux en faisant très peu d'erreurs d'icm je pense n'en avoir vu que deux un call hors position sur un 3-bet avec roi dame et un call sur un 4-bet all in avec as10 donc très beau jeu de manière générale avec évidemment des différences entre les joueurs certains qui relançait seulement à deux big blind d'autres qui restaient de manière plus classique à trois ou à deux et demi finalement et comme très souvent dans ce genre de situation il faudra attendre un ce qu'il est convenu d'appeler un setup pour débloquer la situation puisque nous allons nous trouver face à deux joueurs qui ont une trentaine de blindes au départ du coup et qui vont avoir beaucoup beaucoup de mal à éviter le coup tel qu'il va se dérouler donc pour prendre le coup très simplement c'est fournais 35 milles alias monsieur fourrelle arnaud qui va open à 6k utg plus un donc relance très classique pour lui à deux big blindes tout le monde à folder sauf carlito 0 0 3 0 38 j'avais oublié un 0 alors l'as qui tombe au flop est plutôt dans la range de fournaise que de carlito pourquoi tout simplement parce qu'on imagine mal carlito se contenter de payer avec un gros as ou avec une grosse paire d'ailleurs hors position donc sur le check de carlito arnaud effectue un c-bet parfaitement classique là encore je dirais étant donné le flop et sur le deuxième as donc l'as qui vient doubler à la turn on assiste tout simplement à un check raise de la part de carlito check raise all in évidemment très très difficile à folder si arnaud a un as parce qu'il ya vraiment très peu de chance que carlito et un as meilleur effectivement il peut avoir brelan et c'est bien ce qui va se passer puisque fournaise face aux all in va payer avec pas 10 et se retrouve confronté aux foules de carlito donc setup classique rien à dire pour ce premier sortant c'était vraiment très difficilement foldable pour arnaud à ce niveau ensuite il faudra attendre que les blindes soit à 3000 6000 pour voir le prochain sortant sur en fait un coin flip classique à tapis préflop avec as dame et moins de 10 big blind donc un open open shove avec as dame payé par lola avec une paire de 8 il était 2 heures du matin les joueurs allait donc jouer la bulle de ce tournoi mais vous l'avez compris la vraie bulle elle n'est pas là c'est pas hier qu'on l'a joué la route est encore longue pour nous rejoindre wpt donc je vous souhaite à tous bonne chance et je vous dis à la semaine prochaine pour l'étape qui se jouera donc en plo et cette fois nous aurons certainement plus de choses à nous dire sur la technique ciao à tous